Vous venez souvent ? Une fois par mois. Tous les mois, une fois. Vous loupez aucun rendez-vous ? On essaye. Astrid et Christine, deux amies d'enfance, ne ratent en effet que très rarement les thé dansant organisés une fois par mois à l'espace culturel. Pour elles, c'est devenu une institution, une sorte de rituel mensuel. Qu'il gèle ou qu'il neige, ce n'est pas un problème, à l'intérieur c'est la chaleur qui domine. Même en vacances scolaires, les gens sont là. C'est un rendez-vous immanquable apparemment maintenant, donc je suis déshabituée. Et tes dansants à Romba, ça devient incontournable ? Incontournable, oui. Incontournable, ce n'est pas Gisèle qui nous dira le contraire. Elle et son mari viennent ici pour changer d'air. Pourquoi vous venez à Romba, aux tes dansants ? Parce que c'est bien. L'orchestre c'est très bien, c'est sympathique, c'est tout. Et puis bon, ça nous défoule. Présent sur les pistes de danse depuis leur plus jeune âge et même sur les plateaux de télévision, Erwin et son épouse sont eux aussi toujours présents. Visiblement, l'été dansant, ça maintient la forme. Aussi longtemps qu'on peut, il faut y aller, il faut en profiter. Ah oui, puis c'est très bien. Moi, je suis vraiment content qu'à Romba, ils aient fait ça. C'est bon pour tout le monde, pour les robotiens, c'est tout très en entour. Et ça fait un plus dans la vie, ça quand même. Surtout quand on a notre âge. Animé par l'orchestre The Dancing, on vient bien sûr de Romba, mais aussi des quatre coins du département et même de plus loin. A chaque fois, c'est la même chose, en valse, en rock. On danse le cha-cha, le Madison ou le tango. Chacun son style et chacun à son rythme. L'important, c'est de s'amuser. L'ambiance est parfaite ? Parfaite. L'orchestre ? L'orchestre formidable. Je le suis même le dimanche quand je peux. Voilà. Où ça ? Chez Papi-Mami. Des fois, à Norrois-le-Veneur. Mais bon, le trois quarts du temps, chez Papi-Mami parce que c'est moyen de locomotion. Vous êtes donc une inconditionnelle d'été dansant ? Ah oui. Ah oui. Vous venez d'où ? De Romba. De Romba. Et puis, je vais aussi au Fonc-Saint-Martin. Voilà. On suit, on suit. On aime bien danser. On aime faire le sport. Et puis, ce qu'il y a surtout, c'est une bonne ambiance. C'est vraiment agréable. Vous venez pas les copines ? Vous venez comment ? Vous venez en famille ? Vous venez avec des copines ? Je viens avec les copines. Je viens avec le Capi. Oui, oui. Des fois, je viens. Bon, ben, ça dépend. Des fois, avec des enfants. Mais le trois quarts du temps, je viens avec mes copines. Parce que, premièrement, c'est impeccable. C'est beau comme tout. La salle est grande. Elle est neuve. Personne fume. Tout le monde est content. Ça vient de partout. Il y a des gens qui viennent de Hes-de-H sur Alzette. De partout. C'est formidable. Paris, vous venez de Verdun. Alors, comment vous avez atterri à Romba ? Par l'intermédiaire de ma belle-sœur. J'ai connu mes amis. Je viens régulièrement danser avec eux. Voilà. Strass et Payette sont donc au rendez-vous à chaque fois. Une réussite à mettre également à l'actif de toute l'équipe du service culturel. Et pour les indécis, Marceline a de quoi vous convaincre. Qu'ils bougent, qu'ils viennent et qu'ils viennent avec nous ici parce qu'on passe quelques heures formidables, surtout quand on est seul. On les accepte bien. Ça fait une grande famille. C'est tout. Il faut qu'ils viennent. Il ne faut pas rester devant leur poste de télévision comme beaucoup. Surtout quand c'est une fois par mois. Et puis au fond Saint-Martin, il faut y aller tous les dimanches parce que c'est agréable. Il y a un beau cadre. C'est... A Romba, on a tout ce qu'il faut. C'est tout. C'est formidable. Alors au mois prochain ? Au mois prochain. Merci. Vous reviendrez alors ? Au mois peut-être ? 6h00 près de lui. Ouais. Avec une forme comme celle-là, on est presque sûr de vous retrouver le 17 mars, toujours à l'espace culturel et toujours à partir de 14h30. En famille, entre amis ou seuls, afin de faire pourquoi pas de jolies rencontres, il y a toujours une bonne raison de venir au thé dansant organisé à l'espace culturel de Romba. Sous-titrage Société Radio-Canada